Bonjour à tous, c'est Pacalas, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle review. Cette fois, la review sera sur le 13ème. Le 13ème est un documentaire qui cherche à mettre en évidence les origines du problème de surpopulation carcérale aux Etats-Unis. Cette fois-ci, sans concession, où des universitaires, des militants, des politiciens analysent la criminalisation des afro-américains et expliquent en fait le boom, les booms carcérales qu'a subi le pays, donc à savoir les Etats-Unis. Alors ce documentaire tire son nom du 13ème amendement de la constitution américaine qui abolit l'esclavage, sauf en cas de punition pour un crime. Donc c'est la petite nuance qui va poser problème. Le documentaire, c'est ce qui le rend très intéressant, c'est qu'il utilise beaucoup d'archives d'époque, beaucoup de vidéos, beaucoup de photos, beaucoup d'enregistrements audio et ça donne un background qui est très complet, très précis, avec des choses que l'on voit en visuel, des choses parfois assez fortes, il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui se font bousculer, il y a différents niveaux de violence et c'est pas quelque chose qui va être caché, c'est quelque chose qui est réel et c'est quelque chose qui est montré, comme dans la réalité. Et je pense que c'est quelque chose qui est important pour un documentaire, c'est de pas chercher à simplifier un petit peu ou à cacher certaines douleurs sous couvert du fait que ça soit un peu trop violent, c'est des violences, elles arrivent dans la vraie vie, il faut les montrer telles qu'elles. Donc toutes ces archives vont être disséquées par des experts et vont être expliquées, en fait, afin de montrer que l'esclavage qui a été aboli, a été aboli certes, mais qu'on retrouve quand même l'esclavage dans notre société actuelle. Et qu'au final, il a juste évolué. Le film soutient que plusieurs mesures prises, notamment par le président Richard Nixon, et sa guerre contre la drogue, ou les mesures législatives du président Bill Clinton, en fait, ont servi à augmenter de manière rapide et explosive le nombre d'hommes noirs dans les prisons. Le reportage montre aussi l'exploitation des prisonniers dans certaines prisons, ce sont des sortes de prisons qui sont... J'ai pas envie de dire privées, parce que je suis pas sûr qu'elles soient vraiment privées, mais des prisons qui travaillent, en fait, pour des sociétés, et donc qui mettent à disposition les gens qui sont incarcérés au travail, donc qui sont payés une misère, quelque chose comme 10-13 centimes, je crois, afin, en fait, de travailler pour ces sociétés. Elles sont des grosses multinationales, ils parlent de Victoria's Secret ou de Walmart. Alors c'est un reportage, donc c'est un état des lieux, c'est l'historique du comment c'était à l'époque, de comment ça a évolué, qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui on se retrouve à ce point-là. C'est l'état des lieux, ça va pas chercher à donner une solution au problème, puisque de toute façon, donner une solution, ça serait une solution comme ça, en claquant des doigts, c'est pas possible. Donc voilà, elle va pas essayer de donner une solution, elle veut juste énoncer ce qui est. Elle a même dit elle-même qu'elle a fait ce reportage afin que les gens ne vivent plus dans l'ignorance, et je pense que c'est ça qui est important, en fait. Et je pense que c'est ça qui est important, c'est qu'il faut que tout le monde regarde ce reportage. Au moins une fois, afin peut-être juste de réaliser ce qui est réellement la situation actuelle, parce que c'est vrai que tout le monde ne sait pas ce qu'elle est, ou on en a peut-être une idée qui est un peu fausse. Parce que là, le reportage, il se passe aux Etats-Unis, où c'est vrai qu'on nous parle de conflits de race depuis toujours. Depuis toujours, on entend parler du Ku Klux Klan, on entend parler des bavures de la police, il y a les mouvements Black Lives Matter, à chaque élection ça revient régulièrement, à chaque bavure policière, malheureusement trop souvent, sont des sujets qui reviennent aussi en avant. Et c'est vrai qu'on sait qu'aux Etats-Unis, c'est très présent, et que cette connotation raciale est très importante et très liée à l'histoire du pays. Et on pourrait penser quasiment que ce souci, il est limité, et il s'arrête aux frontières des Etats-Unis. Mais un simple regard sur l'histoire de notre pays, de notre propre histoire, et de la situation dans nos sociétés actuelles, prouve que c'est pas si différent que ça chez nous. Donc essayez de garder ça en tête, regardez ce reportage, parce qu'il en vaut le coup. Je suis pas là spécialement pour dire est-ce que c'était bien, est-ce que c'était pas bien, c'est un état de fait. La situation, elle est telle qu'elle est, et il faut la montrer, puisque c'est vrai qu'au final, on n'a pas forcément une idée précise de ce que c'est. Là pour le coup, je suis vraiment pas là pour juger le truc, je suis juste là pour vous dire, tiens, ce reportage-là existe, si vous ne saviez pas qu'il n'existe. Ou alors si la question de la prison et de la population en prison vous intéresse, allez le regarder. Si la question vous intéresse pas, ça soulève des problématiques qui sont plus grandes que ça, et ça peut être intéressant dans tous les cas, parce que ce sont des problématiques qu'on retrouve journalièrement, quotidiennement, dans notre société. Donc voilà, écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour une prochaine review ou une prochaine critique. En attendant, portez-vous bien, et je vous dis à très bientôt.